Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie ? Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a une chose qui résume un petit peu tout, c'est écouter, l'écoute, parce que l'écouter c'est regarder, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est observer, c'est ressentir, c'est patienter, et je pense qu'on manque beaucoup d'écoute, donc écouter, pour agir après bien sûr, mais avec une réalité. Ça a toujours été mon rôle, j'ai toujours exercé des métiers avant d'être députée, où l'écoute était primordiale. Je pense qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'être entendus, d'être, mais pour ça il faut être écouté, mais avec une écoute active, c'est-à-dire une écoute attentive, une écoute où on est dans la logique, où on comprend la logique de la personne. C'est ni la compassion, c'est ni la pitié, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est comprendre la logique de l'autre. C'est pas forcément l'accepter, c'est pas forcément lui donner raison, mais c'est comprendre un petit peu la logique dans laquelle il est, et ça, ça permet de comprendre les choix qu'il a faits, sans juger. On fait tous des choix un peu, peut-être parfois difficiles à comprendre, ou des mauvais choix. Et moi, ce que j'aime, c'est un peu comprendre ces choix-là, ces choix de vie. Ça, ça m'intéresse. Mais pour ça, il faut écouter, et il faut bien écouter. Alors, le regard que je porte sur l'humanité aujourd'hui, le pire comme le meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, pays occidentaux, pays des démocraties, on a beaucoup de chance. On a la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Mais en même temps, cette liberté d'opinion, cette liberté d'expression est eue aussi, encore aujourd'hui, de nos jours. Donc, on a, dans une même valeur qu'est la liberté, on peut avoir le meilleur et le pire, au nom de cette liberté. Et puis, que ça soit aussi sur l'égalité, un peu les valeurs de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité. On a l'égalité, on n'a pas tous... On devrait tous avoir accès aux mêmes droits, mais suivant d'où on vient, suivant qui on est, aujourd'hui on n'a pas encore accès aux mêmes droits. On n'a pas cette égalité. Et d'autant plus, aujourd'hui encore, de nos jours, dans notre France, dans notre République, suivant notre orientation sexuelle, suivant notre appartenance à une religion, enfin notre croyance plutôt, on peut être encore discriminé et ça tue encore aujourd'hui. Mais par contre, d'un autre côté, on peut l'exprimer, on peut le dire, on peut être compris plus qu'avant, mais ça tue encore. Et la solidarité, souvent, elle est là, elle est présente, cette fraternité. Mais souvent, quand il y a le pire qui s'est passé, et je pense notamment à Charlie Hebdo, je pense le 13 novembre, il y a eu ce mouvement solidaire qui est apparu, parce qu'on voulait défendre cette liberté, on veut défendre cette égalité, mais on a été touchés parce qu'on était un pays libre aussi. Donc tous les combats qu'on a gagnés, des fois, en une seule seconde, ils sont tous perdus. Donc c'est mitigé, mais j'y crois. Mais parfois, c'est difficile, parfois c'est difficile. On s'est battus, on se bat encore, et il y a des fois, on perd tout. Et on perd des jeunes, on perd des gens parce qu'ils étaient libres, on perd aussi des personnes parce qu'ils croient en une religion, on perd aussi des personnes parce qu'ils ont choisi une orientation sexuelle qui n'est pas celle de certains, qui est un droit. On se bat pour beaucoup de droits et encore aujourd'hui, on meurt de ces droits qu'on a acquis. Et puis bien sûr, l'égalité aussi homme-femme s'est battue pour beaucoup de choses, droit à l'avortement, droit au vote. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent remettre en cause ça. Il y a encore des inégalités profondes sur l'inégalité homme-femme-homme. Donc je dirais que l'humanité, c'est encore un idéal à atteindre. Ma grosse colère, mes grosses colères, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs colères, ce qui est plutôt sain, je trouve. Mais vraiment, ce qui me rend le plus en colère, c'est la mauvaise foi, c'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est le mensonge organisé, c'est les coups bas, parce que c'est destructeur, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on pense à soi souvent, parce que c'est un intérêt personnel derrière et qu'on n'est pas dans l'intérêt collectif, parce qu'on n'est pas honnête, parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce que ça revient à ce que je disais. Écouter, c'est aussi pouvoir dire les choses, simplement. Je pense que tout peut se dire, et il y a manière de le dire. Et souvent, les gens ont peur de dire les choses, donc du coup, ils déforment, ils mentent, ou ils sont de mauvaise foi. Donc ça, ça me met vraiment en colère, parce qu'on ne peut pas avancer, parce que du coup, on n'est pas dans le sujet lui-même, on est à côté du sujet. Donc comment pouvoir avancer si on est à côté du sujet et qu'on ne traite pas le sujet ? Donc ça, ça me met en colère, parce qu'on n'avance pas, et moi, j'aime avancer. J'aime avancer dans la vie. Et je n'aime surtout pas reculer, et je n'aime pas devoir... Enfin, voilà, ne pas regarder en arrière, parce que ce n'est même pas regarder en arrière, parce que des fois, ça peut être beau de regarder en arrière, parce qu'on a fait de belles choses, on voit de belles choses, il y a eu de belles avancées, de belles choses. Mais voilà, non, c'est vraiment ce qui me met en colère, c'est des gens qui font les choses de manière malhonnête, intellectuellement, mais fait esprit, quoi, pour dérouter. Et souvent, c'est pour son intérêt personnel, et ça, c'est agaçant. Parce que je pense qu'on a tout intérêt à avancer collectivement, et pour l'intérêt général, on n'en serait pas là aujourd'hui, je pense, si on avait plus pensé collectif. Une autre colère. La colère, c'est l'intolérance. Jusqu'au bout, c'est des journalistes qui sont tués, c'est une synagogue qui vient fou, qui débarque et qui tue des gens. C'est le 13 novembre, c'est Charlie Hebdo, c'est l'intolérance. C'est aussi la misère. C'est aussi la misère des personnes. C'est aussi l'incompétence, l'aveuglement. Il y a beaucoup de colère. Mais en même temps, ces colères, il faut les extraire, il faut les transformer. Il faut les transformer en actions, en positifs. Elles nous permettent de voir la réalité des choses et de mettre en place des actions. Une colère, elle ne doit pas rester colère. Une colère, ça doit être un moyen d'action, en fait, la colère. Mais toujours dans le bon sens, pas dans la vengeance pour avancer, pour ne pas que ça recommence. Parce que souvent, quand on est en colère, c'est une émotion qui montre l'injustice. Donc, quand on est en colère, c'est parce qu'il y a un sentiment d'injustice derrière. Quand on est triste, c'est souvent parce qu'il y a eu de la peine, il y a un peu une douleur. Mais la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Moi, quand je ressens de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui aurait pu être évité, ou qui peut être évité, ou qui doit être évité. Donc, les colères sont saines, je trouve, quand on les transforme en actions. C'est plutôt sain d'être en colère. Ce qui me rend heureuse, c'est… il y a plein de choses aussi qui me rend heureuse. C'est quand justement je me bats, quand j'ai des projets, quand j'ai le sentiment d'écouter les personnes qui ont besoin de parler, quand j'aide des personnes à débloquer des situations difficiles pour elles, pour leur famille, quand j'avance collectivement avec des personnes, on n'était pas forcément d'accord et qu'on arrive à se mettre d'accord. J'adore ça. J'adore ces réussites-là, ces réussites collectives, où on n'est pas forcément… on a le même objectif, on n'a pas forcément les mêmes moyens d'y arriver, et qu'on se met d'accord parce que l'objectif est plus important, des fois, que la posture, que la position individuelle. Et du coup, on met notre énergie positive ensemble. Et ça, c'est des grandes satisfactions. Ça, c'est des très grandes satisfactions. La culture aussi, c'est très important. La culture, moi je pense qu'il y a des… L'éducation et la culture, c'est ce qu'on a inventé de mieux, quoi, pour faire grandir les personnes. Je ne pourrais pas me passer d'éducation, et quand je parle d'éducation, c'est comprendre, le savoir, mais c'est aussi les relations sociales. C'est ça aussi l'éducation, c'est comprendre les codes de chacun, c'est la tolérance. Et la culture, c'est l'ouverture, c'est l'étonnement, c'est l'émerveillement, c'est être… c'est… c'est être étonnée. Alors, si j'étais présidente du monde, waouh ! Je pense que ça serait des mesures liées à l'environnement. Parce qu'avant tout, il faut préserver notre environnement, notre maison, la maison de tous, qui est notre planète. Et je pense que par toutes les révolutions qu'on a subies, qu'on a menées aussi, il y a une chose, on a pensé à tout le monde, on a pensé au travail, on a pensé à la santé, on a pensé, pas encore assez, mais au social, mais on n'a pas pensé à notre planète. Et aujourd'hui, on prend cher. Donc je pense que la première chose que je ferais, ça serait pour elle, ça serait pour cette planète qui nous accueille et que malheureusement, on maltraite. Être un peu présidente du monde, c'est un peu avoir une baguette magique quand même. Donc c'est comme si tu me demandais si tu avais une baguette magique. Donc du coup, si j'avais cette baguette magique, c'est vraiment réparer cette planète. Et puis après, bien sûr, et en même temps, parce qu'avec une baguette magique, on peut tout faire. Et puis en même temps, c'est quand même l'air du temps. Et bien, ça serait lutter contre la pauvreté, la précarité. Mais au-delà de ça même, je dirais, c'est lutter contre la souffrance même, la souffrance sociale. Toute mon action aussi, ça serait de réfléchir. Et je pense qu'on ne réfléchit pas assez. Et moi, ça a toujours été ma méthode. C'est de dire ce qui est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour les autres ? Ce qui est bon pour moi. Et c'est ça la vraie écologie en fait. La vraie écologie d'un président du monde, c'est de se dire « Ok, moi je veux ça, mais est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est bon pour la planète ? Est-ce que c'est bon pour mon mari ? Est-ce que c'est bon pour mes enfants ? Est-ce que c'est bon pour mes amis ? » Et bien ça, on ne se la pose pas assez cette question. Et à partir du moment où on a ça en tête, je peux vous dire que les choix, on les fait différemment. Et on les fait en connaissance de cause. Et c'est ça la vraie écologie. Les questions qu'on doit se poser pour la société, pour soi et pour la planète. Si j'avais un message à donner, si je pouvais passer un message, ça serait essayer d'écouter. Vous allez voir, le bien vous ferait. On ne règle pas tout, mais on fait du bien. Et ça, c'est faire du bien à quelqu'un parce qu'on l'a écouté, on a compris. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, encore une fois. Écouter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais écouter, c'est respecter. Écouter, c'est... Voilà, c'est la dignité de l'autre. Ça, c'est important. C'est rendre... J'aime rendre les personnes dignes, à ma petite échelle, mais vraiment de niveau. Mais je pense que quand on écoute une personne, on lui donne de la dignité, on lui donne de l'importance. Il existe. Il est là. Il est intéressant. Et d'autant plus, quand on est député et qu'on écoute des personnes, ça a un intérêt encore plus fort. Et rien que ça, si le seul pouvoir que je pouvais utiliser, ça serait celui-là. Si ça pouvait aider encore plus les personnes à être mieux parce que je suis député et que je les écoute, alors là, les gens sont contents. ça, je veux bien en abuser. Et ça, ça serait... Si c'est ça un abus de pouvoir, si je pouvais faire cet abus de pouvoir, il n'y a pas de souci, je le ferais. Ah, j'ai peur. Waouh. L'homosexualité. C'est la vie. Rien à dire. C'est l'amour. C'est la rencontre. C'est le projet de vie. Mais c'est aussi la souffrance. Derrière. Parfois. Parce que... Des fois, c'est pas facile de se l'avouer. Des fois, c'est pas facile de le dire à ses parents, à ses amis. Et pour des mauvaises raisons. Parce que c'est pour le regard. C'est pour peur de faire souffrir l'autre encore une fois, ses parents. Mais aujourd'hui, on en meurt encore. On en meurt de ce choix. Et ça, c'est difficile. Difficile à accepter. Mais aussi, aujourd'hui, on grandit de ça aussi. C'est le mariage pour tous. Une belle loi. C'est... C'est la PMA. Qui va arriver aussi. C'est l'avenir. C'est prendre en compte deux êtres humains. Et qu'ils aient accès aux mêmes droits. Tout à l'heure, on parlait d'égalité. Je pense qu'on doit accès aux mêmes droits. Le droit d'avoir le droit au mariage. Et le droit à avoir des enfants. Et le droit à vivre librement. Et je trouve que c'est dommage. C'est bien parce qu'on avance. Mais... Rien que ça soit une question, là, c'est étonnant. Ça ne devrait pas être une question. Ça ne devrait pas être une question. C'est la vie. Donc, si c'est une question encore aujourd'hui, c'est que c'est encore des... C'est que c'est des questions pour beaucoup de monde. Et ça, ça me dérange. C'est juste pour ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...